bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la flosse marketing school donc aujourd'hui on va parler en élections européennes vous avez très probablement reçu tout un courrier à votre domicile avec l'ensemble justement des différents partis politiques qui vous incite naturellement à lire leur programme et de voter pour eux cependant ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a certains partis qui sont complètement absents de ce courrier et c'est dommageable puisque justement c'est pas très égalitaire et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler au sein de la flosse marketing school dont les valeurs sont l'égalité et aussi la possibilité faite pour chaque tout un chacun de pouvoir un petit peu hacker le système et de pouvoir avoir son propre bulletin de vote donc c'est principalement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et puis voilà je vais vous présenter donc quelques petits partis politiques et comment vous pouvez en fait imprimer votre bulletin de vote depuis chez vous pour derrière pouvoir voter le jour j pour le ou le parti qui vous intéresse écoutez je vous propose directement de voir un petit peu tout ça et pour voir tout ça on va directement aller sur firefox donc voilà là je suis du coup sur mon navigateur firefox et j'en ai profité aussi pour prendre quelques petites photos donc ça c'est une photo que j'ai pris dans la rue et comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de panneaux où il n'y a pas d'affiches et en fait la raison pour laquelle il n'y a pas d'affiches c'est simplement parce que les différents partis politiques qui sont concernés donc là en l'occurrence pour le parti pirate c'est le numéro 4 n'ont pas suffisamment d'argent ou en tout cas n'ont pas apparemment de sympathisants de militants dans cette zone pour venir en fait copier coller la fameuse affiche qui correspond alors à leur promotion voilà donc si vous allez derrière sur le site des différents petits partis là en l'occurrence c'est celui du parti pirate vous verrez que très généralement il vous explique comment imprimer votre bulletin ou du moins il vous propose de pouvoir directement le télécharger cependant ce n'est pas si simple donc l'intérêt de cette vidéo c'est de vous expliquer un petit peu tout ça donc là le parti pirate nous donne une idée de coût c'est à dire qu'il faudra au moins 270 mille euros pour pouvoir d'ailleurs obtenir suffisamment de bulletins imprimés pour chacun des bureaux de vote à noter que de ce que j'ai pu lire c'est que dans certains pays justement de l'union européenne il n'y a pas cette notion apparemment des partis qui doivent au final fournir les bulletins apparemment c'est je veux pas dire que c'est une exception en france parce que je connais pas trop les autres pays mais en tout cas en france ce sont les partis politiques qui doivent fournir ces fameux bulletins et là en l'occurrence pour le parti purat ils n'ont pas encore ces 270 mille euros et probablement ils ne les auront pas avant les élections qui auront lieu ce week-end donc là il nous explique comment imprimer le bulletin donc j'ai essayé de suivre la procédure qui est plutôt bien fait en fait il propose tout un kit de campagne vous pouvez d'ailleurs télécharger aussi bien les affiches et les imprimés que les bulletins eux mêmes et j'ai essayé du coup d'imprimer par moi même le bulletin mais voilà c'est pas si simple que ça puisqu'en fait quand vous souhaitez imprimer votre bulletin de vote ils vont vous expliquer qu'il faut du papier à 4 en 70 grammes et en fait donc ça c'est pas c'est pas le parti pirate ou les petits partis qui le décident c'est clairement c'est clairement le système de vote qui est comme ça et en fait ce qui se passe c'est que dans nos foyers la plupart des remèdes de papier qu'on a vous pourrez vérifier 180 grammes et si vous allez du coup dans la grande distribution vous verrez que vous ne trouverez pas non plus du 70 grammes pour vous donner une idée il a fallu qu'on appelle 5 imprimeurs et c'est uniquement au bout du cinquième imprimeur qu'on a réussi au final à trouver des ramettes de papier qu'ils avaient en stock qu'on a pu acheter le prix d'une ramette de papier de 70 grammes pour 500 pages c'est pas très cher c'est aux alentours de 6 euros ttc donc au final si à vous l'acheter en tant que que professionnel ça ne vous coûtera près que 5 euros est également ce qu'il faut savoir c'est quand j'ai été voir le premier imprimeur pour lui demander s'il avait du 70 grammes celui ci m'a répondu bonne chance pour en trouver donc c'est juste pour vous dire que voilà le système en tant que tel il est pas super ouvert puisque naturellement vu que la plupart des foyers sont équipés en 80 grammes il y aurait déjà beaucoup plus de sens si depuis notre domicile on pouvait facilement imprimer une feuille en 80 grammes et non pas en 70 ensuite qu'est ce que vous risquez si jamais vous imprimer du coup dans un grammage supérieur c'est à dire 80 grammes votre bulletin il peut tout simplement se retrouver annulé d'accord et ce qu'on peut reconnaître au final la différence entre à 80 grammes et un 70 grammes alors j'ai fait un petit test simplement au toucher et en effet on se rend compte qu'il ya une petite différence et le gros problème c'est si vous votez pour un petit parti à mon avis on verra facilement votre bulletin ou en tout cas on regardera probablement votre bulletin au moment du dépouillement d'un regard un petit peu différent de celui d'un autre et c'est à ce moment là où en effet vous pourriez en effet qu'il puisse y avoir un petit peu plus d'études et fait que d'ailleurs votre bulletin est annulé ce qui serait très très dommage donc dans tous les cas imprimé bien sur du 70 grammes ici vous pouvez télécharger derrière le bulletin voilà donc ça c'est votre bulletin que vous avez à télécharger cependant avant de le avant de l'imprimer définitivement va falloir que vous fassiez des tests tout simplement parce que votre imprimante il est pas dit qu'elle imprime de la meilleure façon possible honnêtement le parti pirate j'ai envie de dire ils ont plutôt bien joué le coup puisqu'en fait fait ici vous avez des marges qui sont qui sont suffisantes donc ce qui fait que quand vous l'imprimez normalement ça devrait être bon au niveau de votre imprimante cependant si vous regardez d'autres partis politiques tels que celui ci à voix égale là quand votre imprimante elle va imprimer probablement elle va mettre des marges et c'est possible qu'elle vienne en fait dévorer en fait tous ces petits côtés là et ça rendrait votre bulletin votre bulletin complètement complètement nul de la même manière lorsque du coup vous vous imprimez du coup votre votre but de votre bulletin de vote faites très attention à la je vais repasser du coup en affichage en affichage classique donc là j'ai fait quelques quelques impressions de mon côté vous verrez qu'en fonction des options que vous choisissez pour votre bulletin vous pouvez vous retrouver comme ça avec une impression qui est pas bonne donc ça il ya des chances pour qu'un bulletin tel que celui ci soit comment est simplement annulé ça va être le cas également lorsque il va être plus comme celui ci c'est à dire que là il va venir à déborder par par là est également fait attention puisque si jamais vous êtes un petit peu un petit peu un petit peu radin et que vous souhaitez du coup carrément faire des photocopies il faut savoir que quand vous allez faire des photocopies le niveau de couleur va pas être le même donc c'est possible aussi que ce soit pas bon donc essayez vraiment de faire des véritables impression de votre de votre document ensuite ce qui est un petit peu toujours délicat lorsqu'on imprime un un document tel que celui ci puisqu'on sait pas en fait si ça va vraiment être à l'identique ce qui est un petit peu délicat c'est quand vous prenez un logiciel de retouches d'image tels que gimp c'est ce que je vais vous montrer c'est ce que je vais vous montrer ici même si vous mettez ici le système en centimètres il faut savoir que votre écran lui est en pixels donc ça va pas être exactement la même taille de vote que votre que votre bulletin de vote en revanche ce que vous pouvez faire c'est mettre votre papier une fois qu'il a imprimé en un petit peu en calque sur votre écran et regarder si justement il va venir prendre exactement les mêmes positions que les différents éléments de votre page et pour ce faire vous pouvez utiliser l'outil ici de deux transformations de guim pas qui vous permettrait d'ailleurs d'avoir en fait votre bulletin pile à la bonne à la bonne taille qui vous intéresse donc voilà ça c'est une petite astuce que je peux vous donner si jamais vous souhaitez vous assurer que votre bulletin de vote est exactement à la bonne taille voilà une fois que vous avez fait ça d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est que le parti pirate vous propose également je parle en l'occurrence pour le parti pirate mais justement de pouvoir partager votre ramette de papier est ce que naturellement si vous achetez 500 pages il va de soi que derrière vous n'allez pas vous à pouvoir mettre 500 bulletins de vote d'où l'intérêt derrière de imprimer en fait pour près de voilà 500 pages en tout cas l'intégralité de votre ramène puisque probablement vu qu'elle en 70 grammes elle ne vous servira plus pour plus pour voter et en fait vous pouvez aller directement à votre mairie moi c'est ce que j'ai fait il faut savoir que les mairies ont l'obligation d'ailleurs d'accepter les bulletins de vote alors ça se passe très bien et après au niveau de la répartition si vous leur donnez une remettre de 500 par exemple ils le répartissent au prorata en fonction des différents bureaux de vote qu'ils gèrent donc voilà ça se fait en 30 secondes vous débarquez à la mairie vous donnez l'ensemble de vos bulletins de vote et c'est bon c'est parti voilà et du coup pour la suite aussi si ça c'est un petit point de vigilance que je donnerai du coup aux différents aux différents candidats à ces fameuses élections faites attention à ce que vous mettez à l'intérieur de votre site internet donc là par exemple ici on est sur le site de l'upr.fr upr.fr vous donne la possibilité de pouvoir télécharger votre bulletin de vote donc c'est chouette vous pouvez le télécharger en revanche si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans le code source du site internet ici vous verrez que du coup et c'est un petit peu ce que j'avais déjà indiqué lors des précédentes élections présidentielles il ya une solution de chez google qui est installée c'est à dire qu'en gros on sait que d'ailleurs vous personnellement par l'intermédiaire notamment de votre adresse ip ou en tout cas votre foyer à télécharger un bulletin de vote pour ce candidat là or si vous téléchargez un bulletin de vote il ya de grandes chances pour que vous votiez pour cette personne donc d'ailleurs google saurait que vous allez voter du coup pour ce candidat et c'est pas terrible puisque en gros on est sur des élections qui sont organisées en france pour le cadre de l'union européenne donc ça a rien à voir normalement à faire il n'y a pas de données normalement qui devrait transiter du coup aux états unis donc la voix la soyez vision c'est pour ça que j'aime plutôt bien le site du parti pirate puisque quand vous regardez ce qu'ils envoient derrière hop il ya rien quasiment rien même rien du tout qui part du coup à google en fait tout part directement sur le site du parti pirate c'est plutôt bien à noter que quand j'ai fait cette petite étude pour regarder si les différents petits partis utilisaient les technologies de chez google ou pas il y en a moins que pour les élections présidentielles françaises d'il ya quelques années donc c'est plutôt à plutôt une bonne chose et voilà donc normalement si vous voilà si vous achetez bien votre papier 70 grammes que vous l'imprimez bien du coup dans la bonne dans la bonne couleur que vous vérifiez bien vos marges vous devriez du coup derrière avoir votre bulletin de vote et ensuite voilà vous avez aussi la possibilité en fonction des différents partis en tout cas c'est le cas pour le parti pirate de pouvoir d'ailleurs indiqué dans quelle mairie vous avez déposé vos fameux bulletins de vote de manière à ce que d'ailleurs quand vous rendiez le jour j pour voter vous sachez s'il va y avoir du coup des bulletins de vote que vous allez pouvoir mettre dans l'urne au nom du parti et voilà et du coup c'est terminé pour pour cette petite vidéo tout ce que je peux vous inciter à faire c'est voilà si vous voulez voter pour un petit parti n'hésitez pas à trouver du papier 70 grammes et à tenter l'expérience d'imprimer votre bulletin alors généralement soyez pas étonné il est possible que vous en ratiez au moins 10 avant de commencer à voir au final votre votre vrai bulletin et puis également si vous lancez une impression en série vérifiez bien votre imprimante puisque étant donné qu'on est sur du 70 g parfois une imprimante va valer un petit peu trop de papier et va faire que vous allez perdre certaines impressions dans le lot voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis peut-être irez-vous voter aux prochaines élections en tout cas c'est ce que c'est ce que je vous conseille voilà à très bientôt au revoir